... C'était d'abord une invitation intéressante, puisque c'est une communauté, la franc-maçonnerie, que moi je ne connaissais pas avant aujourd'hui. Et effectivement, quand on ne la connaît pas, on associe la franc-maçonnerie à certains symboles, en tout cas c'est ce que pense le grand public. Et il est évident que la communauté aussi des archéologues, des préhistoriens, cherche à définir à partir de quand les hommes ont manipulé des symboles, quel type de symboles, quelle ancienneté peuvent avoir ces symboles. Et il était pour moi assez logique finalement d'essayer de réfléchir sur cette thématique, c'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir l'invitation qui m'a été faite d'essayer de parler de l'émergence des symboles. Alors finalement, plus on travaille dans le temps, plus on recule nos connaissances, plus on s'aperçoit que les hommes et différents types d'humanité ont manipulé des symboles à travers par exemple les pratiques funéraires, le fait d'enterrer les morts, plus ou moins paré, à travers la transformation de matériaux naturels, les pigments, voire même à travers la représentation d'êtres vivants sur la Terre. Ce qui est très intéressant pour moi, c'est de montrer qu'il y a eu probablement plusieurs émergences différentes de plusieurs types de pratiques ou d'expressions symboliques au cours du temps, ce que généralement on ne sait pas. Actuellement, en fonction des connaissances que nous avons, on peut considérer que beaucoup de personnes ont supposé que le fait de pouvoir utiliser des pigments naturels pour peindre ou pour s'en servir sur son corps, donc pour porter un message symbolique, est directement associé à notre humanité d'homme moderne, anatomiquement moderne, alors que les données archéologiques et paléoanthropologiques plaident pour la pratique de ce type de préoccupations symboliques par une autre humanité, par exemple les Néandertaliens en Europe de l'Ouest, voire même une troisième dans des pays africains, où les plus vieilles utilisations de pigments peuvent avoir plus de 100 000 à 120 000 années d'ancienneté. Ce sont des pratiques ou des activités symboliques que l'on ne soupçonnait pas il y a, ne se fût que 20 ans. Cette phrase-là, elle évoque énormément de choses pour un archéologue qui fait du terrain, puisque notre métier, c'est justement à partir des restes très épars qui ont subi des atteintes liées au temps qui sont malheureusement extraordinaires et qui font qu'on travaille avec des puzzles dont il manque pratiquement 90% des pièces, qu'à travers tout ce qui est épars dans les archives archéologiques, on essaie de reconstruire des comportements, on essaie de reconstruire l'évolution biologique et culturelle de l'homme, et donc cette phrase-là, pour des archéologues, elle est très porteuse de sens parce que c'est finalement 90% de ce que l'on essaie de faire à partir des archives de terrain jusqu'aux interprétations et aux hypothèses qu'on réussit à livrer à travers quelques ouvrages.